N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Bonjour, en quoi peux-je vous aider ? Juste, j'ai vu votre étoile de mer en passant et je voudrais avoir plus d'informations sur votre bloc. Alors, celle-ci, cette étoile de mer, ça coûte combien ? Ça, je vais vous dire tout de suite, ça coûte 250 euros. Et ça, c'est une étoile de mer qui vit dans les eaux tropicales. Celle-ci est l'étoile à pré-porester Superboost. Cette étoile a cinq branches coniques qui peuvent mesurer jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres de diamètre et ses couleurs varient du gris au bleu, mais aussi au violet et sans oublier l'orangé. Mais j'ai une autre étoile également ici que je vais vous montrer. Alors, celle-ci est très différente. Elle s'appelle l'étoile coussin des Galapagos. Elle mesure 25 à 30 centimètres de diamètre et est plus bombée, plus charnue que la précédente. On la trouve à faible profondeur sur les côtes ouest américaines tropicales, notamment au Panama, mais également autour des îles du Pacifique Est, au Galapagos et à Hawaï, où elle est plus grosse et vit plus profondément. Et d'où elle tient son nom, coussin des Galapagos. Et est-ce que vous aimez les oursins ? Oui. Car j'ai également des oursins de ce type. Et alors ça, c'est 160 euros. Vous voyez, c'est pas trop cher non plus. Non. Donc cette coquille ici s'appelle le test. Et les oursins sont le symbole de l'œuf cosmogonique. C'est aussi en relation avec le serpent et les origines du monde. Ces oursins comestibles vivent dans l'Atlantique européen. D'ailleurs, il y en a beaucoup en Bretagne Sud. Généralement, ils évoluent dans les herbiers entre 1 m et 50 m de profondeur, mais peuvent aussi être établis plus profondément. Jusqu'à 1000 m. Ils se nourrissent d'algues, d'éponges, de débris, de charognes, d'animaux céciles et vivent parfois jusqu'à 15 ans. Philippe l'Ancien, cet écrivain célèbre du 1er siècle, a écrit sur la symbolique de l'oursin et il le met en relation directe avec les doctrines druidiques. Pour les cathares, c'est un symbole de vie concentrée qui évoque la double nature du Christ, divine et humaine à la fois. Et l'oursin symbolise également l'évolution. Voilà, à bientôt !